très très bonne et c'est parti on y va ça a commencé là on se retrouve sur le shop le shop aussi on ne l'a pas précisé mais il n'y a que deux items au lieu de trois par rapport aux autres persos dans les shops il n'y a que deux items mais c'est gratuit par contre en fait tu as un item gratuit et une fois que tu as choisi cet item gratuit l'autre disparaît donc à chaque fois qu'il croise un magasin il peut choisir un objet de son choix voilà c'est un petit peu la compensation la seule d'ailleurs compensation qu'on peut qu'on peut avoir un peu comme the loss qui peut prendre tous les bon je vais arrêter avec les comparaisons sur isaac parce qu'on va me taper dessus après mais il va ce sont deux jeux si similaires à part le rythme il va faire un gros détour ça va lui permettre plusieurs choses il va se servir en fait du dragon pour casser toutes les cases qui on peut voir qu'il y a une potion de soins qui est en plein milieu là il va servir de dragon qui va casser toutes les cases qui le séparent de la potion de soins histoire de pouvoir y avoir accès sans utiliser de bombes et en plus de ça il a accès à la zone bonus donc au début de la run vraiment se stuffer se stuffer concrètement les objets qu'on veut le plus avoir c'est ou bien pouvoir ou bien le phasing c'est à dire le truc qui permet de se déplacer à travers les murs donc il a récupéré là juste avant ou bien bon on en reparlera après toute façon voilà en termes de bagues qui veut s'il peut récupérer le phasing c'est vraiment ce qu'il veut parce que non seulement ça permet d'aller vite parce qu'on évite toute la carte on peut passer à travers les murs et foncer directement vers les boss pas vers les vers l'escalier de fin du niveau mais donc c'est à la fois ce qui est le plus rapide et c'est vraiment plus safe parce que on évite la plupart des combats et vraiment et coda on n'a pas envie de on n'a pas envie d'affronter des ennemis plus on peut aller directement à la sortie mieux c'est oui tout à fait alors que on demande s'il peut passer à travers les murs oui vous inutile de régler l'écran de votre ordinateur vous le voyez bien passer à travers les murs c'est l'item qu'il a récupéré qui lui permet de faire ça il ya deux façons de le faire c'est ou bien récupérer la bague de phasing ou bien il ya des sanctuaires en fait dans le jeu qui ont qui en général on tout quand on les touche on donne un avantage en change d'un défaut voilà et notamment tu as le sanctuaire de phasing qui te donne la bague de phasing immédiatement et là tout à fait ça accélère puisque les niveaux vont aller de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on va avancer et là vous voyez effectivement l'écart entre chaque barre que vous voyez en bas qui constitue le rythme qui décrit le rythme se rapproche donc voilà donc un truc à noter notamment c'est les pour finir donc pour chaque niveau donc on va parcourir quatre zones de trois niveaux chaque zone donc dans chaque niveau il ya un mini boss qui protège l'escalier de son niveau on ne peut pas attendre l'escalier tant qu'on n'a pas tant qu'on n'a pas tué le mini boss c'est ça et là on a king konga alors là très compliqué king konga surtout dans ce mode de jeu puisque vous allez voir regardez en bas la barre des temps il ya un temps qui saute à chaque fois bon il faut la musique pour s'en rendre compte mais il ya effectivement des temps qui vont sauter alors pour le coup king kong pour le coup le fait d'avoir des un rythme irrégulier c'est quelque chose qu'on déteste enfin quand on commence le jeu en casuel c'est un truc qu'on déteste vraiment oui en speedrun de coda c'est quelque chose qu'il apprécie tout particulièrement il ya un sanctuaire aussi qui fait ça et la tendance à le prendre dès qu'il fait dès qu'il croit ce sanctuaire il le prend parce que ça lui donne enfin le fait d'avoir un rythme irrégulier ça fait surtout que tu as des temps de pause pour réfléchir à ce que tu fais et vu la vitesse sur laquelle coda ça va avoir un temps de pause de temps régulièrement c'est vraiment un truc qu'il apprécie et oui surtout que voilà on rappelle c'est la mort au moindre temps de rater on peut voir d'ailleurs que depuis tout à l'heure tous les ennemis sont sont tout noirs non pas de sprites parce qu'il a récupéré les lunettes de soleil il a la plus un dégâts il a le mapping aussi non il a là il a eu la ronde de tard le la shrine de darkness non 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 je vois pas il a la carte mais c'est tout le fait que les ennemis 60 c'est vraiment juste les lunettes de soleil qui rajoute plusieurs dégâts et d'ailleurs vous l'avez vu il ya eu des coffres à la fin du boss ces coffres apparaissent lorsque vous arrivez à tuer le boss quand vous n'avez pris aucun hp donc là forcément vu qu'au moindre coup il meurt ses coffres apparaîtront toujours ce qui n'est pas le cas dans les autres speedrun voilà ce sont des bonus que vous obtenez quand vous réussissez à terminer le boss sans avoir pris de dégâts sans avoir pris de dégâts et sans avoir raté le temps mais là en l'occurrence pareil si tu râtes le temps tu meurs donc les questions se passe pas il y a des trucs comme ça qui sont pareil les objets d'obsidienne c'est des objets qui augmentent tes dégâts en fonction de si tu arrives à maintenir le rythme ou pas avec coda ce qui est bien c'est que la question se passe pas si tu maintiens pas le rythme tu meurs de toute façon donc ces objets sont forcément un bonus et donc là voilà le ring de phasing qui sert vraiment pour passer à travers la salle et donc là on a le death metal qui est le boss le plus dur avec coda ceci dit on est content de l'avoir en deux parce que death metal 2 ça reste plus facile que death metal 3 chaque boss change en fonction de la zone à laquelle on est et notamment death metal c'est pas les mêmes ennemis qui apparaissent dans ce combat ça s'est fait en deux frames les dégâts étaient monstrueux mais il est clairement death metal death metal 3 c'est un des boss qu'on veut le moins voir dans l'armée de coda donc il est très content de m'avoir il a ça va si vite ça va si vite et là regardez nous on nous entrons dans cette troisième zone qui a la particularité d'avoir deux côtés comme ça un côté glace donc bleu et un côté chaud modélisé par le côté rouge la musique change aussi c'est un élément très très intéressant bon ça ne change pas vraiment en termes de gameplay si ce n'est les ennemis qui changent entre les deux zones et donc qu'est ce que je veux dire le en termes de stuff qu'on veut vraiment récupérer donc comme j'ai au tout début sur le phasing après les dégâts c'est les dégâts c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi pour déjà pour tuer les boss plus rapidement évidemment et pour et même tous les ennemis enfin les mini boss les ennemis on cherche aussi de l'éclairage donc là il a déjà récupéré beaucoup plutôt dans la run la torche de la torche de verre qui est la meilleure torche du jeu donc à ce niveau là et et on veut des bombes et alors j'arrive pas à voir le nombre de bombes qu'il a parce que j'ai inscrit mon monst qui est là il en a ouais pareil il commence à avoir vraiment un bon équipement là avec le kimono avec le kimono et la mâchoire de verre il en est acquis là il fait des dégâts 4 par 4 il a pas mal de bombes il a une bonne torche et peut passer à travers les murs il a vraiment tout l'équipement qu'il lui faut il n'a pas forcément les sorts parfaits on peut voir à droite de l'écran les sorts qu'il a il a récupéré donc un sort de protection et un sort qui permet de poser des bombes je pense qu'il préférait si jamais il croise une boule de feu il va préférer prendre la boule de feu mais à part ça il a vraiment un très très bon stuff là maintenant l'important c'est de ne pas faire d'erreur et là notamment ne pas ne pas faire d'erreur alors qu'il essaie d'arriver à trouver une position dans laquelle il va pouvoir tuer cette chauve-souris mais ce qu'il a du la chauve-souris se fait vraiment désirer et regardez cette ring de phasing qui est tellement agréable à avoir ça permet d'être safe de bouger un petit peu dans un petit peu au même endroit pour ne rater aucun temps et d'être safe puisque on est absolument intouchable à part au niveau des bombes bien sûr comme vous le voyez les bombes qui explosent sur les rebords des murs oui d'ailleurs donc quand on est dans un mur en fait les ennemis ne bougent pas sauf certains ennemis le dragon de soi par exemple les dragons par exemple peuvent faire leur souffle de feu ou de glace quand on est dans un mur et les chauves-souris comme on a vu les chauves-souris continuent à se déplacer quand on est dans un mur donc là ce qu'il essaie de faire c'est de bouger le temps que la chauve-souris se rapproche du mur et qu'il arrive à la tuer avec une bombe ou les blobs aussi qui ont des déplacements qui sont fixes et scriptés mais le déplacement des chauves-souris c'est complètement aléatoire et voilà juste là il a fallu attendre que la chauve-souris se mette comme il faut c'est un peu l'enfer du speedrun la chauve-souris c'est ça et donc là on arrive à deep blue qui a comme petit sbire des pièces d'échecs et donc là il va falloir en plus réfléchir à où est ce qu'elles vont aller ces pièces d'échecs parce que les pièces beaucoup dans deep blue les pièces d'échecs se dépassent vraiment comme échecs comme dans les échecs la plupart des boss en défast strats donc des strats où le donc la plupart des boss on est on des fast strats qui dépendent un peu de ton équipement c'est à dire que selon les bons que tu as ou les sorts que tu as tu vas pouvoir les faire plus rapidement et c'est bien c'est à la fois c'est plus rapide et c'est généralement plus safe aussi c'est à dire que concrètement quand tu apprends à faire le jeu c'est bien d'apprendre les strats les plus rapides des boss parce que c'est souvent celles qui risquent le moins de te tuer en fait mais là en l'occurrence il n'avait pas vraiment ce qu'il fallait pour pouvoir pour pouvoir faire le ce boss là rapidement donc il était obligé de faire normalement c'est à dire en tuant toutes les pièces de l'échiquier un par un c'est vrai et ça c'est compliqué honnêtement deep blue on est très content dès qu'on peut faire une phase strats on est très très content parce que ça simplifie énormément le combat de voir le faire normalement surtout avec coda c'est pénible et là il va falloir garder le mental là vraiment donner lui votre énergie à ce petit biscuit qui a à l'air totalement détruit il fait que de mourir en boucle il faut qu'il se reprenne alors on me demande pourquoi est ce qu'il ne reste pas dans un mur en attendant l'ouverture de la trappe de fin de musique alors pour deux raisons d'une c'est que c'est pas très speedrun dans l'esprit d'attendre et deux quand on prend une trappe qui emmène au niveau suivant ça ça arrête ça stoppe le rythme ça fait rater un battement en fait ça concrètement par exemple le compteur de rythme est réinitialisé sur deux choses ce qui veut dire que avec coda si jamais tu prends une trappe tu meurs instantanément parce que c'est coda si tu perds ton rythme tu meurs donc tu ne peux pas prendre une trappe qui fait passer au niveau d'après et tu ne peux pas non plus attendre la fin de la musique pour passer au niveau d'après tout à fait et là voilà il se reprend un petit peu de ce qui s'est passé doucement mais sûrement recommencer à zéro sans item il est reparti sur une one a priori il commence à il a déjà donc deux dégâts il a une torche qui est pas qui est pas forcément c'est pas du tout le meilleur torche mais c'est bon c'est une torche en fait on veut parce qu'on veut on veut une torche pour deux raisons déjà pour mieux voir ce qui va nous arriver dessus et surtout si jamais on arrive à voir la dac de phasing donc la dac qui permet de passer à travers les murs quand on est dans les murs on a moins de visibilité et si jamais on n'a pas de torche quand on est dans un mur on voit juste à une case de devant nous et on vous du coup on ne peut pas du tout voir les amis qui vont nous arriver dessus donc on veut impérativement avoir des torches si jamais on a la ring de fait et la bague de phasing c'est parti se met vers le haut de cette salle et tu le boss y passe à la salle suivante la main vous le voyez la sortie risque d'être en haut à gauche puisque les seules options qu'il a à la première salle est d'aller à droite ou en bas à gauche donc généralement les sorties se trouvent en haut à gauche la façon là dès que tu vois le dès que tu vois le mini boss tu sais vers où il faut aller j'ai mon j'ai long out qui a publié il a récupéré un pacemaker le pacemaker c'est un item très intéressant ça n'apporte pas de bonus en soi mais ça lui permet pendant je sais plus c'est 15 ou 20 secondes mais pendant un certain temps de pouvoir jouer sans tenir compte du rythme en fait c'est de jouer au rythme que lui il veut ce qui va lui permettre je pense que le pacemaker il ya de fortes chances qu'il utilise contre un boss probablement death metal parce que comme je disais tout à l'heure le rythme c'est le boss c'est le boss avec le rythme le plus rapide c'est aussi le niveau avec le rythme le plus rapide en fait donc forcément le plus difficile avec coda donc forcément le plus difficile du coup en général on garde le pacemaker pour ce boss là parce que ça simplifie énormément les choses j'ai rapport pour conga a priori devrait pas y avoir de soucis conga il ya une strata qui est assez simple qui consiste à se mettre au niveau de la salle à peu près au niveau des pics des pièges en fait et après de faire au bas au bas jusqu'à que les ennemis sont en face de nous et une fois qu'ils sont en face de nous il suffit juste d'étuer un par un devant gauche droite gauche droite c'est vraiment une strata toute simple qui marche tant que les chauves souris viennent pas se jettent pas directement sur nous c'est une strata qui marche à les coups donc vraiment pas d'inquiétude là dessus coda en premier boss conga en premier boss c'est vraiment très très simple il a regardé il fait vraiment attention à ne pas passer sur les sous qui je rappelle vous tue si vous marchez dessus voilà un des seuls enfin le un des seuls perso ou ramasser de l'or vous tue évidemment il n'est qu'une combinaison de les défauts de perso déjà existants là il s'est fait toucher il a été téléporté dans le magasin du dans le magasin parce qu'il avait un il avait récupéré plutôt dans la reine la quoi la couronne je sais plus comment s'appelle une espèce de couronne violette dont l'effet c'est justement que si jamais on prend un dégât on est téléporté au magasin au lieu de mourir donc il est bien content de la faute avoir eu cet objet un objet qui c'est en fait le seul objet qui vous sauve avec coda parce que c'est incroyable c'est que c'est très très dur de réagir moi je lancement je suis pas mal de deux arières par exemple c'est très 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 dur de réagir quand on se prend un dégât avec la couronne parce qu'il faut immédiatement se rendre compte qu'on a été envoyé dans le il faut immédiatement adapter son ce qu'on était en train de faire quoi ça y est il peut passer à travers les murs c'est bon là maintenant il va falloir bien concrétiser et a récupéré la torche de verre ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup d'utilité donc vraiment le phasing et la torche et la torche et une bonne torche c'est les éléments essentiels pour pour aller vite avec coda et pour ne pas prendre trop de risques c'est il avait fait un top 3 des bagues qui préférait pour coda c'était donc le phasing évidemment très très loin devant la bague de magie aussi qui permet de renforcer l'effort les sorts peut être peut être assez utile avec notamment les sortes de givre pour pour geler tous les ennemis et passer très vite et et sinon la bague de paix qui qui réduit drastiquement le nombre d'ennemis dans les niveaux donc c'est les trois bagues qu'on veut enfin je crois pas qu'il ait déjà fini une run sans aucune de ces trois bagues en fait c'est les trois bagues qu'on veut récupérer oui mais le phasing c'est vraiment l'essentiel là on peut voir dans la centrale de difficulté voilà coralrift c'est un boss sur lequel surtout si c'est les dans la zone 1 ou 2 il a moins il a moins de 3 pv donc il meurt en une seule bombe c'est qu'on lui jette la dague pour qu'ils viennent directement à nous et après on peut juste une bombe pour le tuer alors avec coda il faut qu'il manipule un tout petit peu pour que les aînes les coralrift a plein de petits ennemis en fait on les manipule un tout petit peu pour nous tracer un chemin pour pas mourir à cause de l'argent qu'ils laissent retomber quoi mais concrètement c'est vraiment juste on l'attire et après on le tue avec une bombe c'est une stratégie tout simple voilà et maintenant il va il va rôder auprès des murs maintenant qu'il a le phasing ça va être beaucoup plus simple alors là il hésite sur quoi acheter il a récupéré donc une armure de une armure de verre qui immunise enfin concrètement il peut prendre un coup sans mourir avec l'armure de verre je vais réfléchissez sur ce qu'il devait faire on voit cette technique de stabilisation qui consiste à faire le même mouvement pour rester au même endroit très utilisé depuis le début vous l'aurez remarqué notamment quand on a la run de phasing au dessus des blocs de pierre pour se préparer et mener une attaque efficace il faut voir qu'il y a pas mal de zones bonus là la zone bonus de la qualité c'est un marchand qui en échange d'un peu d'argent nous donne un objet aléatoirement on choisit de quelle catégorie donc là par exemple il a voulu lui a demandé un casque mais le marchand lui a proposé un casque qui lui a pas pu donc il a gardé celui qu'il avait le monocle étant le casque qui permet de voir les objets oui de voir tous les objets tous les objets sur le map regardez il est passé au bon timing il y avait un blog qui rodait devant la sortie il a réussi à passer vraiment au moment où le blob n'était pas sur le coin alors ça peut paraître évident comme ça mais quand le jeu va une vitesse deux fois plus vite deux fois plus élevé vraiment et que vous mourrez au moindre temps raté ça rajoute tout de suite de la complexité là il va aussi falloir passer sans prendre l'or qui est juste à côté de la sortie c'est bon death metal il a le basemaker death metal 3 c'est un boss qui est vraiment pas facile avec codar le pattern est assez compliqué il a que deux dégâts je sais plus combien de dégâts on veut sur lui parce qu'en fait death metal c'est un boss qui a plusieurs faires et on veut on veut avoir un certain nombre de dégâts surtout pour qu'il pour le faire passer aux phases exactement comme on veut là a priori ce qu'il va essayer de faire c'est de le faire passer très vite dans sa dernière c'est qu'il va essayer de le de le ah bon au final il n'a pas fait ce que je pensais bon tout va bien il a fait très très vite dans sa dernière phase en tapant et en faisant la plume de feu oui du coup après il fallait qu'il arrive à lui mettre le dernier dégâts qui manquait sans mourir lorsqu'il arrive à sa dernière phase on rappelle que bon les phases évidemment que dans tous les boss arrivent au moment où les hp descendent d'un certain niveau et la dernière phase va se blottir contre un mur effectivement entre maître métier en fait il a troqué il avait troqué la son pacemaker contre un parchemin de boule de feu l'espèce de sort qu'on a vu qui fait une ligne de feu horizontale le sort de feu c'est un sort qui est très 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 bien d'ailleurs là on l'a vu ça quasiment ça fait énormément de dégâts à death metal mais mais du coup il avait laissé tomber son pacemaker pour sa âge au final tant que death metal 3 passe tout va bien quoi allez dernière phase de délu de votre énergie c'est la dernière ligne droite à la zone 4 qui est incroyablement dure alors faut voir que la zone 4 est un poil moins dure avec koda qu'avec certainement en fait avec koda il ya certains élus qui sont pas là il ya les araignées qui ne sont pas là notamment en fait il n'y a pas d'araignées il n'y a pas de chauve souris grise ceux qui connaissent un peu le jeu bon ça rend la zone un pas de ça rend la zone possible parce que ça avec des araignées des chauve souris grise ça serait juste un programme improbable mais ça reste quand même très très compliqué voilà ça c'est joué à la case près ici il y avait en fait une seule issue pour arriver à cette trappe et c'était par le mur alors d'ailleurs oui dans le boss qui va lui rester ça va être parce qu'il reste du coup ça va être donc le retour de la vengeance va falloir absolument gérer ceci dit cette fois cette fois il a un sort de feu donc il va juste pouvoir voilà lancer sa dague et faire attention aux golds aussi il utilise des bombes pour faire disparaître les golds quand on touche le boss avec sa dague ça téléporte le boss à notre niveau donc il a pu lancer sa dague et immédiatement a pu faire une boule de feu pour le tupper ce qu'il n'a pas pu faire à la run avant parce qu'il n'avait pas de boule de feu mais comme je disais la boule de feu c'est tellement fort en speedrun en tout cas bravo à lui après de l'acharnement un essai sur ce même boss qui lui avait coûté la vie sur son premier essai où il a eu du mal à s'en remettre juste derrière la vengeance à payer la vengeance est un point qui se mange glacé pour ce qui le concerne et c'est fini et